Et bonjour à tous, c'est FNLF4 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collection. Je vais vous présenter ma collection PSP aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 30 mars 2013. Donc, ça c'est de Castlevania Dracula X Chronicle. Dracula X Chronicle, il comprend le remake de Shinno Rondo, de la version PSN Jai, donc Romain Inkei en HD. Pas vraiment HD, mais en meilleur, sur la PSP. On peut débloquer Sinfonie of the Night dedans, et le Shinno Rondo originel de la PSN Jai, un bon jeu. Final Fantasy Crazy Core, c'est un bon RPG, qui est basé sur 7 ans avant Final Fantasy VII. Et ça prend à peu près l'histoire pendant 4 ans, pendant 3 ans plutôt. Donc lorsque l'histoire se finit, c'est 4 ans avant FFVII. Dante's Inferno, ça c'est un battle très sympa, assez beau pour de la PSP. C'est pas en HD bien sûr sur PSP, mais il est sorti également sur Xbox 360 et sur PS3, et là il est en HD. Alors là c'est Final Fantasy Dissidia, j'ai pas trop bien aimé, mais il est pas mal. C'est un jeu de baston, avec une petite touche de RPG aussi bien sûr. Final Fantasy encore sous Blister, le premier, donc ça c'est sur PSP aussi. Donc ça c'est un RPG sympa. Voilà, le deuxième, également sur PSP. Le 1 et le 2 sont en anglais malheureusement, pas de français. Voilà, ça c'est sur PSP, donc c'est un peu plus beau bien sûr que les versions d'avant. Final Fantasy IV, donc version française, ça c'est la collection de complète collection. C'est-à-dire que ça comprend Final Fantasy les années suivantes, c'est-à-dire la suite de Final Fantasy IV. Mais qui a été distribué en épisodes, donc Final Fantasy IV les années suivantes a été distribué par épisodes. Là on a tous les épisodes combinés en un seul jeu, donc là j'ai deux jeux d'une trentaine d'heures chacun. Si je prends mon temps, mais le 1, le Final Fantasy IV, le premier, je peux le finir maintenant en une quinzaine d'heures. Donc voilà, je le connais bien. God of War, Chain of Olympus. Donc ça c'est la première version qui est sortie sur PSP de God of War. Donc c'est un remake, pas un remake, mais c'est pas un remake, comment dire ? Ça a atteint un spin-off, voilà. God of War, Ghost of Spartat. Ghost of Spartat. Donc ça, ça se passe, si je dis pas de conneries, 10 ans avant le premier. GTA, non, Liberty City Story. Donc ça c'est un GTA-like, c'est un GTA tout court en fait. Très bon. Il se passe, je crois, entre, pas 11, mais après le 7, après le 3, on rencontre un autre personnage, mais dans la même ville que le 3. Key of Heaven, ça c'est un RPG sympatoche. Sans plus, mais c'est un RPG action, c'est sympa. Key Zone Libération, ça c'est un RPG tactique. Voilà, donc ça va pas trop au Key Zone, donc je le trouve assez nul sur les bords. Legend of the Dragon, jeu de combat, assez sympa. Il y a un épisode de la série Legend of the Dragon sorti uniquement au Japon, il me semble, ou en Amérique plutôt, qui a été traduit en français pour l'occasion et qu'on peut regarder dedans. Il est assez sympa cet épisode, il y a une heure de 25 minutes à peu près. Et le jeu quand même assez long, il est assez sympa parce qu'on peut contrôler Hank, qui s'appelle le mec, la gonse. Donc on fait le scénario du mec qui est le gentil, la gonse qui est le méchant. Et puis il y a le grand Manitou, le grand méchant, qui s'appelle je sais plus comment, que je vais pas vous le dire souvent. De toute façon, qu'on peut débloquer et on peut faire ce scénario également. Ça c'est Medjavilt Résurrection, ça c'est le portage de la version PS1. Manco, donc classique Manco, machin. Donc là, il y a 16 jeux originels de l'arcade de l'époque, donc très rétro. Et 4 jeux également originels de l'époque, donc très rétro, mais qui ont été améliorés comme si c'était des portages HD. Mais c'est pas vraiment de l'HD, mais c'est très bien foutu, comme ça je trouve. Tekken Dark Résurrection, donc ça c'est Tekken 5, mais en version PSP. Je peux y l'en rappeler autrement, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Grid Battle of Rome, donc ça c'est un tactical RPG basé sur toute l'histoire de Rome, donc très sympa. Ça vient de History Channel, donc il faut dire que c'est vraiment historique, on va dire. Très beau, très sympa, j'ai bien aimé. Et en plus ça permet de revivre les batailles de Rome, comme j'aime bien l'histoire, donc ça m'a bien plu. Et après là, donc ça c'est White Knight Chronicle. Donc c'est ça, White Knight Chronicle. Voilà, White Knight Chronicle Origins. Donc les White Knight Chronicles sont sortis sur PS3, donc le 1 et le 2. Ce sont des RPG sympas. Et là ça permet de revivre les origines. Par contre, je n'y ai pas joué parce que je n'ai pas la PS3 aux autres. Celui-là je l'ai fini bien sûr. Mais PS3, je n'ai pas fait les White Knight Chronicles de base. Donc j'ai commencé par les origines de la série, donc ça c'est plus logique, d'après moi. Mais ce n'est pas vraiment basé sur les White Knight Chronicles de la PS3. Ça, ça, je me suis renseigné bien sûr. Ça c'est plus un Monster Hunter like, on va dire. C'est-à-dire qu'on va chasser des monstres, chasser des ennemis, traverser des trucs là, des, comment dire. Des maps un peu grandes, et autant combattre différents ennemis. Il y a un monstre et tout pour aller combattre un gros monstre, comme dans les Monster Hunter. Donc c'est un, comment dire, un enchaînement de missions. Il y a quand même quelques phases de scénario, et un boss de fin sympa, assez difficile même. Voilà, donc il y a assez beau le jeu. Seul gros défaut que je trouve, c'est les temps de chargement qui sont mégalons. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo collection de ma collection PSP. On se retrouve pour une prochaine vidéo collection. Salut à tous, c'était Noël Fait 4.